bonjour là je vais vous parler du spectacle le jour ce rêve alors le jour ce rêve c'était une envie de travailler avec le musicien rodolphe burger et la plasticienne dominique gonzalez foster et pour me donner de l'enthousiasme du courage je me disais tiens on va faire un hommage au principe de cunningham c'est à dire moi je ferais la chorégraphie donc je ferais mœurs rodolphe burger serait john cage et dominique gonzalez foster serait roshan berg voilà comme ça on disait tiens on va faire ce type de phénomène créatif alors voilà du coup on nous voilà partis dans le studio près de colmar de rodolphe burger alors il était là avec sa guitare et son ordinateur pour faire une maquette et donc il me demandait quel rythme je voulais donc moi j'improvisais un rythme avec mes mains voilà il le capté et ensuite et ben il dit combien de temps ça doit durer je disais ben chaque partie doit durer entre 20 et 25 minutes on imagine un spectacle en trois parties et donc voilà il faisait une sorte de mini concert incroyable devant nous avec sa guitare son rythme et voilà il partait sur 20 à 25 minutes il avait mis son chronomètre et puis quand ça s'arrêtait il soufflait et il me disait j'ai besoin de me détendre donc courait près de la rivière qui est près de sa maison en fait il se déshabillé et tout nu plaf il plongeait dans la rivière et revenait tout fringant pour attaquer la deuxième partie voilà et on a fait comme ça les trois parties on me demandait chaque fois quel rythme voilà donc on avait cette maquette pour pour travailler sur la chorégraphie et ensuite une fois que la chorégraphie était faite pour lui c'était de reprendre la musique avec des des musiciens et puis vraiment de composer à sa façon et puis pour dominique gonzalez foster donc j'avais vu des choses très belles en vidéo d'un concert de d'alain bachoung et surtout une vidéo sur un spectacle de cunningham oui c'était une plage je crois du brésil c'était très beau avec la danse et donc c'est un peu ça que j'avais derrière la tête voilà qu'elle me propose et puis en fait pas du tout elle me dit écoute je veux plus faire ça je trouve qu'il ya trop de vidéos dans les spectacles vivants voilà c'est pas intéressant ah bon ben qu'est ce qu'on fait alors elle me dit ben j'aimerais bien faire les costumes et peut-être la scénographie la lumière avec manuel bernard qu'elle connaissait qui travaille toujours avec nous pour la pour la lumière j ok ben mais tu sais faire les costumes elle me dit non mais j'ai envie d'essayer alors j'ai dit ben allons-y puis on t'accompagnera voilà allons-y et donc donc elle a imaginé pour la première partie je pense toujours en hommage à cunningham de mettre des collants et ça c'était un peu cocasse parce que les danseurs ils n'ont plus l'habitude de danser en collant mais ils acceptaient finalement l'aventure voilà donc les voilà en collant et surtout elle voulait aussi cacher les visages donc elle s'est servi un peu de ce qu'elle avait vu en chine les fasquinis les fasquinis en fait sont des cagoules que les les chinoises mettent à la plage pour pas prendre trop de soleil et ce sont des cagoules en fait très décoré on dirait des maquillages en fait et donc les danseurs les collants plus les fasquinis alors ils avaient un peu du mal à respirer c'est vraiment la bouche et puis à voir aussi ce qu'il y avait deux trous pour les yeux mais ils s'habituaient c'était super de tenter ça c'est formidable de les voir et moi j'ai rajouté des vestes pour justement casser le côté trop 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 collant en fait voilà et ça donnait une belle image et pour la scénographie à un moment donné dominique gonzalez foster voulait un fond doré et avec manuel bernard on se disait mais ça coûte une fortune de faire peindre ou d'avoir tout un fond doré comme ça donc on s'est dit faisons plus simple on va acheter des couvertures de survie qui sont dorés sont des feuilles et qui sont pas chers du tout donc on en a placé comme ça tout au fond de la scène et puis on a vu que ça marchait pas parce que c'était trop brillant ça empêchait de voir les danseurs la danse donc du coup on s'est dit non on va enlever ça et au moment où on allait les enlever on a descendu un tulle devant par inadvertance et du coup on s'est rendu compte que derrière ça faisait des miroitements étonnants donc finalement on a gardé cette idée mais on l'a transformé du coup ça donnait une lumière étonnante on aurait dit de des projections vidéo quand on faisait bouger avec un ventilateur derrière pour que les feuilles frémissent comme ça derrière le tulle donc voilà manuel bernard a fait cette lumière dans la première partie et toute cette première partie en fait elle est très tellurique c'est la terre c'est chaud c'est rouge voyant et c'est une danse très très éclaté comme ça à la cunningham et puis il fallait une pause pour que les danseurs se changent pour la deuxième partie et respire aussi un peu et et du coup c'est moi qui fait un petit solo un petit solo de cinq six minutes qui est plutôt une performance on on a rendu hommage au dadas of haussmann et là c'est une musique très très cabaret comme ça et donc là je je parle je danse voilà pendant cinq six minutes les danseurs se changent et nous voilà pour la deuxième partie et la deuxième partie on voulait quelque chose de brillant de techno d'électro on se disait une rêve partie à berlin donc là les danseurs étaient habillés avec des collants mais là très très brillant la fièvre du samedi soir très brillant et la musique du coup de rodolphe était une musique très très électro très techno voilà très rythmée et là manuel bernard et dominique gonzalez foster c'était vraiment une ambiance bleutée brillante électrique très urbaine autant la première partie on aurait pu dire que c'est un hommage au climat la nature la deuxième partie au contraire c'était c'était la ville c'était l'urbanité et le contraste était étonnant puisqu'il y avait à la fois des choses très très rythmées des choses très 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 lentes c'est difficile pour les danseurs d'être si arrêtés comme ça dans dans cette transformation entre un rythme puissant et puis tout à coup ce ralentissement et là de nouveau il fallait une pause pour que les danseurs respirent et se changent et là à nouveau je fais une petite performance de cinq six minutes et là c'est un poème de goethe mis en musique par rodolphe et on entend la la voix de la maman de rodolphe qui commente ce poème de goethe et là donc pareil je 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 chante je danse je parle voilà c'est un moment un peu un peu suspendu un peu drôle aussi comme ça pour pour faire une rupture avec les danses de très très vivace et on attaque la troisième partie et la troisième partie dominique gonzalez foster voulait quelque chose de très intime donc comme si on se débarrassait finalement de tous ces collants et qu'on retrouvait la chair ont retrouvé voilà le corps des danseurs très intime donc ils ont des slips soutiens-gorge voilà les choses très intimes et et là la danse elle est plutôt alors que la musique est très rythmée les spectateurs nous disaient d'ailleurs qu'ils avaient très envie de danser tellement c'était entraînant et là les danseurs c'est une alternance entre les danses de groupe et les duos voilà on retrouve vraiment l'intime le duo et manuel bernard a fait une lumière très bougie très très lampe de chevet voilà très douce comme ça et on finit un grand final comme ça qui qui ressemble à la fin d'un concert voilà c'est vraiment la musique là qui qui entraîne le tout et qui donne cette cette touche finale et donc je l'ai appelé le jour ce rêve parce que je devais faire un spectacle où il y avait un extrait de film du jour se lève de marcel carnet interprété par par gabin et ce spectacle ne s'est pas fait donc le titre courait comme ça dans ma tête le jour se lève et puis pof je l'ai transformé le jour ce rêve voilà c'est devenu le titre du spectacle du spectacle emblématique voilà en hommage à cuningam cage et roshanberg voilà merci